Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver si je devais vous résumer la semaine de la pluie et du vent. Voilà le programme et malheureusement cette dépression située au nord de l'Atlantique ne nous lâche pas. C'est vraiment un vaste complexe dépressionnaire qui nous envoie également ces petits noyaux comme vous le voyez en ce moment situés sur notre pays. Des noyaux dépressionnaires qui nous amènent des perturbations et demain s'annonce une journée très compliquée avec de 10 à 20 litres par mètre carré. Un vent modéré a assez fort pour nous accompagner. Dans le courant de la soirée on aura droit à de belles éclaircies donc vraiment une belle accalmie. Ensuite la nébulosité va augmenter à partir de la France et le risque de précipitation va avec de 4 à 10 degrés pour les minima. 10 pour le centre, 9 pour le littoral et 7 degrés en Ardennes ou encore en Gaume. Demain matin c'est ce front ondulant qui va arriver et stagner sur notre territoire. Il arrive par la France et on attend de 10 à 20 litres par mètre carré pour les quantités de précipitation. Front qui va nous accompagner du matin au soir avec ses rafales de vent pouvant aller jusqu'à 50 km heure. De 10 à 14 degrés pour les maxima. On est dans les normales de saison. 12 degrés pour la région de Charleroi. Ensuite pas beaucoup de changements pour jeudi avec une nébulosité abondante. Toujours de la pluie en moins grande quantité, certes de 2 à 10 litres par mètre carré. Vendredi, retour au sec avec un temps gris dans l'après-midi de belles éclaircies qui seront entrecoupées d'averses. Pour le week-end, c'est un pays divisé en 3 pour samedi avec un stable au littoral, sec ailleurs et quelques faibles pluies en Ardennes. Et puis dimanche, de la pluie, du vent et puis lundi, nous avons rendez-vous à nouveau avec des nuages, de la pluie. Un temps bien compliqué pour ces prochains jours.